Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'Info Outre-mer. A la une ce jeudi d'abord cette manifestation en Nouvelle-Calédonie devant la caserne de gendarmerie Meunier à Nouméa. Un campement rassemblant des militants indépendantistes et des coutumiers. Ils protestaient contre la garde à vue de 10 personnes soupçonnées d'avoir participé aux violences perpétrées à l'usine de nickel du Sud. C'était en décembre dernier. Nous vous en parlions en début de semaine. Plusieurs centaines de migrants haïtiens demandent aujourd'hui l'asile en Guyane. Ils sont arrivés via le Suriname voisin. Alors comment expliquer cet afflux massif alors que les frontières sont fermées ? Sophie Fingada-Salon, Maëva Myriam-Ponnet et Eric Léon. Ils sont une centaine chaque jour aux abords de la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Tous sont des ressortissants haïtiens qui demandent l'asile. Bon, il est difficile, mais nous, je veux venir quand même, parce que la réalité, c'est pire que venir. Ces demandeurs d'asile veulent regagner Cayenne, la capitale. Mais pour cela, ils doivent obtenir un laissé-passer pour franchir le poste de contrôle d'Irakoubo à une centaine de kilomètres. Le phénomène que nous connaissons actuellement vient d'un certain nombre de vols entre Haïti et le Suriname qui ont maintenant été stoppés. En pleine pandémie, comment expliquer cette arrivée importante de demandeurs d'asile haïtiens ? Une commission d'enquête a été mise en place. Selon l'ambassadeur de France au Suriname, Antoine Joly, il y aurait eu des manquements dans la procédure. Normalement, il y a une procédure qui n'a pas été respectée, qui nécessite pour la compagnie aérienne d'envoyer la liste des passagers à la fois au ministère de l'Etat et au consulat général d'Haïti. Un homme est au centre des interrogations. On le surnomme Saïa. Il nie toute implication dans un trafic d'êtres humains. Si c'est moi qui me rende responsable de la situation, ça ne marchera pas. Qu'il dise ce qui se passe vraiment. Je ne suis pas l'Etat, je ne suis pas le président ni le vice-président. Donc je fais mon travail correctement. Je n'ai rien fait d'illégal pour qu'on dise qu'il y a un problème. L'enquête devra déterminer le rôle de cet homme dans cette immigration massive de ressortissants haïtiens. Des fruits et légumes offerts à des étudiants en difficulté. Cela se passe en Martinique où la crise Covid a plongé de nombreux jeunes dans la précarité. Reportage Corinne Jean-Joseph et Thierry Socan. Plus de 600 kilos de fruits et légumes offerts à ses étudiants. Un don important pour Juvenal Rémir. Il était de notre devoir, agriculteur de CHM, de faire le nécessaire en faisant un don d'achines, de patates, de pas mal de produits frais. Contrairement à d'autres qui donnent des produits qui sont presque périmés. Pour aider ces jeunes. Le confinement empêche la vente de cette marchandise aux restaurateurs. Il n'y a pas à dire, cette action de générosité régale les étudiants. Avec le confinement, les jobs étudiants, il n'y en a plus. Même entre les deux confinements, c'était compliqué. Parce que les entreprises elles-mêmes composaient avec leur propre réalité. Ils nous ont offert des fruits et légumes. Gracieusement pour les étudiants. Et donc ça c'est génial parce que c'est pour la première fois qu'on peut avoir des fruits et légumes. C'est important pour moi en tant que vice-prise d'une association. de pouvoir aider les étudiants. Puisque moi, j'arrive tout de même à m'en sortir. Mais il y a des étudiants qui sont plus scientifiques que moi. Donc c'est important pour moi de participer à des actions pour les aider. Le confinement a fortement augmenté la précarité des jeunes. Alors si les Martiniquais de l'UAG peuvent compter sur le soutien de leur famille, les étudiants étrangers étant isolés, restent les plus démunis face au confinement. Et peut-être ces étudiants pourront-ils ainsi déguster des avocats locaux à La Réunion. En tout cas, le mois de mai, c'est leur saison. Une production qui se développe chez certains agriculteurs. Daniel Bénard et Laurent Joss. Nous sommes à mi-hauteur entre Saint-Louis et la plaine des Macs. Ici, un petit verger d'avocatiers. Plus d'une soixantaine d'arbres se dressent sur le passage de Didier Roger. Son carreau de avocat compte plusieurs variétés. Nous avons l'avocat pays, ce qu'on appelle l'avocat pays chez nous. L'avocat rouge, l'avocat VNI. Celui-là, il va revenir tout rouge et celui-là, il va rester tout vert. Et après, nous avons le grand collé. Un petit ici, là. C'est un avocat avec une forme de grand collé. Pendant de longues années, Didier, producteur d'ananas et de l'échi, cultivait l'avocat comme véritable culture d'appoint. Désormais, elle fait partie intégrante de son activité. A la tête de l'entreprise Fruits du Soleil, l'agriculteur compte au total plus de 200 avocatiers répartis sur plusieurs parcelles. Ça commence à bien se développer depuis deux ans, vu les marchés qu'on a pu avoir grâce à la coopérative. Et c'est vrai qu'il y a la demande là-dessus, que ce soit pour l'exploitation ou pour le marché local. L'exploitation, je veux dire, les boxes fruitées et colipay. La cueillette des avocats se fait de mars à juin. Et c'est Dimitri, le fils de Didier, qui s'y colle. Déjà, sur le pied, nous choisit les plus gros et ceux qui ont une couleur plutôt vert clair. Si le vert foncé, il veut dire qu'il manque un peu de maturité. Du coup, nous cueillons surtout les verts clairs et les plus gros. Pour être sûr qu'il y aura un bon mûrissement et que le consommateur sera content aussi. Alors, les petits et gros avocats sont destinés au marché local. Les moyens à l'exportation. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'info ultramarine continue sur le portail des Outre-mer, lapremière.fr. Très bonne journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada